bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien que passer de bonnes vacances pour ceux qui y sont et puis ben pour les autres que tout va bien pour eux pour ma part bien je suis rentrée de vacances il y a 20 jours et en rentrant bien évidemment il a fallu que je fasse l'acrobate et je me suis cassé trois côtes donc ce qui fait que depuis depuis 20 jours ben j'attends que mes côtes sont en face voilà j'ai voulu essayer de faire une petite vidéo on verra bien ce que ça va donner donc je vais vous présenter ce que j'ai fait pendant que j'étais en vacances j'en ai profité que j'étais à la montagne pour profiter de du bon air et puis un peu moins de chaleur disons que dans le bas donc voilà alors j'ai j'ai je suis allé en espagne j'ai trouvé des comment des pochettes d'abord je vais vous présenter ça avant de présenter le reste comme ça ça ira dans la dans le suivi si vous voulez donc j'ai trouvé une collection panini sur les kimidol donc ça se présente dans des pochettes comme ça et des blisters avec cette pochette de six cartes donc j'ai trouvé ça mignon mais je me suis dit tiens pourquoi pas je vais le faire donc par contre j'ai regardé et en france ils le font pas encore cette collection est pas sorti ce qui fait que je me retrouve avec des doubles et je suppose que j'aurai personne pour avec qui faire des échanges donc il me manque quelques unes quand même et et je vais peut-être être ou soit j'arrête là parce qu'elles sont plus ou moins toutes pareilles et j'en ai j'en ai suffisamment j'en ai quelques unes quand même je sais plus combien j'en ai je sais pas je l'ai noté quelque part mais en fait bref voilà de toute façon il y a le récapitulatif j'ai acheté l'album aussi il y a le récapitulatif des des cartes donc on coche celle qu'on a et puis c'est bien fait en fait et voilà bon l'album n'est pas calculé pour contenir toutes les photos en tout il y en a il y en a 108 et l'album les 108 ils vont pas c'est pas vrai ils ont marqué 108 mais j'y rentre pas tout est même en doublant les pages ça y va pas donc voilà donc j'ai trouvé qu'elles étaient jolies je sais pas si ça va bien ressortir je vous en montre quelques une et après je vous montrerai ce que j'ai fait avec ces cartes j'espère que ça va pas et avoir trop de reflets bon voilà et je me suis dit pourquoi pas faire des je les ai scanné en fait et après je les redimensionne comme ça à la dimension que je veux quoi à la taille que je veux donc je les ai sortis sur j'ai imprimé sur du parce que j'avais pris du matériel pour pour bricoler je les ai sortis sur du canvas de chez action donc là j'en ai fait des petites et j'ai fait des portes clés voilà ça celui là parce que évidemment je comptais faire du stock pour faire les marchés quand je rentre mais vu mon petit accident d'escalier n'est ce pas ben voilà les marchés annulés donc je sais pas quand est ce que je vais reprendre malheureusement mais bon j'ai joué quand même mon petit stock pour plus tard donc là j'ai fait voilà des portes clés ensuite j'ai fait des petites pochettes comme ça voilà intérieur tout pli en gris j'ai essayé d'assortir la photo en fait l'image de la petite chinoise par rapport au tissu là comme il y avait pas mal de deux petites fleurs en rose j'avais celui là donc je suis là celui là fait j'avais mis à les photos sur un sur mon compte facebook et ça a plu pas mal au filial celui là donc dans les tonnes de noir j'ai trouvé à là le tissu assorti celui là que j'avais bien dans les tonnes de gris gris jaune ensuite un autre modèle de troussa un peu plus elle c'est une trop ça là là j'ai doublé un petit poids blanc sur fond en gris là c'est l'arrière donc elle est elle est épaisse afin les larges quand même voilà il a donc j'avais pris une image rose avec un des petites fleurs à rose sur le tissu ensuite pour en finir avec celle là là c'est une commande par contre j'avais commencé par faire à la le petit porte monnaie et la personne m'a demandé de faire à la la trousse assortie donc voilà ça c'est réservé et après bon dans un autre style j'ai fait à j'ai fait ces petites pochettes voilà avec du tissu que j'ai acheté en vacances celui là et à j'ai trouvé joli donc voilà j'ai mis un petit peu de dentelle que sur une face pour cacher la liaison entre les deux tissus donc j'ai mis ici un petit noeud noir pour appeler là le tissu du fond et là c'est la même en fait mais pour l'arrière c'est différent donc là j'ai fait un noir et l'intérieur petite fleur rose et là l'intérieur c'est noir et voilà il est à l'extérieur c'est là et là j'ai mis un petit noeud un petit noeud rose voilà voilà pour mes petites créations de vacances sur ce ben je vais vous dire au revoir je vais vous souhaiter une bonne journée et je pense vous retrouver pour une petite vidéo pour vous présenter d'autres créations que j'ai fait parce que je je m'en suis pas tenue qu'à ça bon il y en a que j'ai pas là parce que je les ai laissé sur mon lieu de vacances donc comme c'est une maison qui nous appartient donc je peux laisser ce que je veux donc j'avais fait pour la déco pour pour là bas et et donc je vous présenterai mes autres petites choses voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt au revoir